3 raisons pour venir voir cette exposition. D'abord, c'est la première fois que dans la Caraïbe, une expo est proposée sur l'histoire des zoos humains. C'est une découverte comme ça a été en Europe il y a 7 ans, qu'on a proposé la première fois cet expo avec l'Illianturam et l'Annel Snop au musée du Quai Branly. Deuxième raison, c'est que cette exposition, elle permet de comprendre comment les imaginaires ont pu fabriquer l'invention du sauvage. Et donc pour le public, c'est une véritable découverte, parce qu'il a pour la première fois, à travers 500 œuvres, la capacité de comprendre comment cette mécanique des zoos humains a fabriqué du racisme, a fabriqué de la différence, a fabriqué de la culture de la distanciation. Dernière raison, c'est de comprendre comment dans l'histoire coloniale, dans l'histoire de l'esclavagisme, dans l'histoire contemporaine, les stéréotypes se sont créés. C'est pas quelque chose qui est né du jour au lendemain. On ne naît pas raciste. On ne naît pas en pensant qu'il y a des sauvages à l'autre bout du monde. Tout ça était une construction politique. Et cette exposition permet, à travers les images, les objets, les affiches, les photographies, de comprendre comment, pas à pas, 1,5 milliard de visiteurs sont venus voir 35 000 exhibés aux 4 coins du monde et ont fabriqué une culture du regard. Trois raisons pour venir voir cette exposition au Memorial Act. Pour justifier la colonisation, pour justifier la domination, il faut convaincre les opinions publiques. Pour nous, aujourd'hui, ça apparaît une évidence. Mais c'est pas si simple que ça. Comment des gens héritiers de la Révolution française ont pu croire et accepter cette idée que de l'autre côté des mers, des gens n'auraient pas les mêmes droits que ceux qui vivaient dans l'Hexagone ? Eh bien, les eaux humains, comme le discours scientifique racialiste, comme le discours impérialiste, comme d'ailleurs les romans de Jules Verne, ont fabriqué cette mise à distance de deux humanités. Tout le monde ne serait pas égal. Tout le monde ne serait pas pareil. Il y aurait des sauvages et des citoyens. Eh bien, les eaux humains, c'est la démonstration vivante en allant au spectacle, en allant voir l'autre, en allant voir le sauvage, qu'il y aurait deux humanités et donc deux statuts légitimes. D'une certaine manière, les eaux humains ont légitimé l'ordre colonial. L'ordre colonial, c'est quoi ? Au nom de la couleur de sa peau, au nom de la terre où on est, nous n'aurions pas les mêmes droits que ceux qui vivaient dans les métropoles. Les eaux humains ont rendu tangibles et légitimes cela pour des gens qui, en fait, ne voyageaient jamais. La plupart des métropolitains qui ont été dans les eaux humains n'iraient jamais en Afrique, jamais aux Antilles, jamais en Amérique du Sud, jamais en Asie. C'est en Europe qu'ils voyaient ces autres et ils ont cru que le sauvage existait. Déconstruire les eaux humains, l'histoire des stéréotypes, comment le colonialisme a pu être légitimé, comment cette histoire a pu être efficace, c'est d'abord se poser une question qu'au-delà de l'histoire coloniale proprement dite, comment ceci s'est passé dans les empires coloniaux, c'est de comprendre qu'il y a eu une culture coloniale en Europe. Et ça fait très peu de temps qu'on comprend que les opinions ont été marquées par cette histoire coloniale bien au-delà de ce qu'il se passait dans les colonies. Il y a une sorte de culture coloniale qui a rémané. Quand on voit l'image de Banania, on se pose ces questions-là. Sangor disait « Je déchirerais le rire Banania sur les murs de France ». Quand on regarde l'image des eaux humains et ce qu'ont vu nos arrières-grands-parents et arrières-grands-parents, on arrive à comprendre que tout en restant à Paris, à Marseille, à Bordeaux, à Hambourg, à Londres, à Düsseldorf, des gens devenaient coloniaux sans le savoir. Déconstruire cette histoire, appréhender ces images, accepter de les regarder en face, c'est commencer à décoloniser les imaginaires. C'est d'aller bien au-delà du dépassement sur l'histoire coloniale. C'est de comprendre comment les mentalités ont pu légitimer l'histoire coloniale. Donc c'est complexe. C'est complexe parce que ça oblige à prendre du temps. Vous ne déconstruisez pas un modèle juste en claquant des doigts. Il faut plonger dans ces images, s'interroger, s'interroger des fois soi-même, interroger nos sociétés, regarder ces images, dépasser ces images en tant que telles pour arriver à comprendre comment tout ça a été possible.